Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live de Garde le Smile. Je me présente rapidement, je m'appelle Sandrine Eiffelman-Starton, je suis maman de trois enfants, dont une petite fille, Léina, qui a un syndrome de RET. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie parce que j'accueille une personne que j'estime beaucoup, qui s'appelle Elisabeth Katex et on va parler aujourd'hui de l'histoire de la CA en France. Et là, moi, je suis vraiment hyper contente parce que ce sujet-là, j'en rêvais. Grâce à toi, Elisabeth, on va pouvoir en parler aujourd'hui. Elisabeth, merci et puis je vais te poser la question que je pose au début de chacun de mes lives. Elisabeth, qui es-tu ? Alors, bonjour à tout le monde et bonjour à toi Sandrine et surtout merci déjà, avant même de commencer de m'accueillir sur ce Garde le Smile qui est plein de ressources. Alors, qui je suis ? Je suis avant tout la maman de trois enfants grands, adultes, trois garçons. Et voilà, et dans ma vie professionnelle, je suis ergothérapeute, une ergothérapeute un peu spéciale parce qu'on m'a souvent appelée en me charriant ergophoniste, parce que je fais un truc qui était en tous les cas pas du tout banal pour une ergothérapeute à l'époque où j'ai commencé, c'est que je m'occupe de communication et en l'occurrence la communication alternative est améliorée. Et ça, depuis mon diplôme, depuis 1977, donc ça fait un petit moment, voilà, et j'ai passé par différentes étapes, j'ai évolué comme tout le monde, j'ai appris énormément, voilà, et que dire d'autre sur moi, voilà, que j'ai pas mal circulé en France, j'ai pas mal vu d'établissements, j'ai pas mal vu de choses, je me suis formée à l'ISAC International, enfin bref, c'est de tout ça, à partir de tout ça que je me suis construite et que j'ai essayé de partager avec beaucoup de gens. Écoute, franchement, merci beaucoup, moi je suis juste, voilà, je sens que je vais t'écouter avec des étoiles dans les yeux, que tu vas nous faire découvrir plein, plein de choses. Je vais te demander d'où ça te vient cet engagement sur la communication alternative est améliorée ? Ben, c'était absolument, absolument, comment dire, absolument inattendu et de ma part, pas prévu d'avance, ça me vient des années 80 où j'ai, alors je suis en train de partager mon écran, vous voyez là l'écran ? Oui, on voit parfaitement. Voilà, ça me vient d'une formation Bliss que j'ai faite en 1979 parce que j'étais allée faire un tour comme ergothérapeute au père à New York et que j'avais un petit enfant, certes, qui ne parlait pas beaucoup, mais bon, je m'étais dit, tiens, c'est marrant, il doit bien y avoir des trucs qui existent quand même pour les enfants qui ne parlent pas, et au Québec, à Québec même, j'ai vu que se présentait une formation sur le système Bliss et cette formation, je l'ai faite avec deux collègues françaises qui étaient de Lyon et nous étions donc les trois premières à revenir en France en 1979-80 avec en poche un super intérêt pour une méthode qui utilisait des symboles extrêmement symboliques, comme vous pouvez voir. Vous voyez ma petite souris là ? Oui, on la voit. Là, c'est vraiment très symbolique, c'est le facteur, par exemple, d'une personne qui s'occupe des lettres, ça c'est relativement concret. Mais enfin, la joie, c'est un sentiment positif. Quant à vouloir, ça a rapport à effectivement un verbe de sentiment, ça c'est le petit symbole du verbe, mais comme du feu qui nous anime pour vouloir quelque chose. Voilà, et ça faisait des comptables. Et le tout ayant été introduit par cette dame, Shirley MacNawton, qui en 1971 a sorti ce système Bliss des bibliothèques de Toronto et s'est dit que ça pouvait servir aux enfants IMC qu'elle suivait. Et en fait, ce système Bliss, il n'a rien à voir avec la communication alternative. À l'origine, il a été fait par M. Bliss dans les camps de concentration pendant la guerre pour, ce sont ses mots, dépasser les barrières culturelles des personnes qui devaient communiquer ensemble dans les camps et où manifestement il n'y avait pas de langue commune, facile. Et donc, il a créé cette écriture comme un espéranto international symbolique. plus large que l'espéranto. Voilà, donc ça c'était le Bliss. Et puis, bien sûr, avec cette formation Bliss, en fin de compte, quand je suis revenue en France l'année d'après, à Neuilly, dans le centre de rééducation qui s'appelle maintenant le centre de rééducation Jean-Arthuis, à Neuilly, où je suis restée une quinzaine d'années en tant qu'ergothérapeute, eh bien, ils m'ont donné à m'occuper pas mal d'enfants qui avaient des problèmes de communication. Et voilà, j'ai commencé comme ça, mais de façon, ce n'était absolument pas prémédité, on va dire. D'accord, ok. Voilà. J'ai eu beaucoup de chance d'être embauchée à Neuilly, parce que c'était une chouette équipe, très, très chouette équipe. Oui, et j'ai envie de te demander, par rapport à ça, avant, il n'y avait pas en France de prémices autour de la communication alternative améliorée ? Pas à ma connaissance, en tous les cas. En tous les cas, à l'époque, on n'avait pas eu l'idée, à ma connaissance, encore une fois, je ne peux pas l'assurer à 100%, mais moi, je n'avais jamais entendu parler qu'on pouvait faire des signes pour demander de l'eau ou dire « maman, je rentre à la maison » à des personnes qui n'étaient pas sourdes, je n'en avais jamais entendu parler. Et puis, les pictogrammes, à l'époque, les personnes qui ne parlaient pas, étaient plutôt reléguées comme déficients profonds, déficients intellectuels, arriérés profonds. Alors là, pour ce qui concerne le polyhandicap, c'était vraiment des arriérés profonds. Il a fallu qu'Elisabeth Zuckmann vraiment crée des structures en militant pour montrer qu'ils étaient compétents dans quelque chose, mais même les IMC qui, maintenant, sont des IMC intégrés dans la vie et aussi savants que vous tous et moi, à l'époque, c'était quand même très difficile de s'exprimer et on était très facilement relégués au rang de « on n'a rien à dire et ne peut pas faire grand-chose » et ne peut pas participer à la vie citoyenne et sociale. C'est très difficile. C'est encore très difficile, d'ailleurs, je crois. D'ailleurs, oui. Et donc, tu parlais de Charlie McNaughton. C'est une orthophoniste, c'est ça ? Elle, elle est orthophoniste, oui. Oui, oui. D'accord. Ok, ok. Et donc, tu as eu l'occasion de la rencontrer ? Ah ben, plusieurs fois, Isaac International. Je vais même vous dire quelque chose que ça fait très prétentieux. J'ai même été fellowshipée, comme on dit, j'ai eu le fellowship Isaac en même temps qu'elle. Alors, franchement, ce n'était pas mérité de ma part par rapport à elle. Mais oui, oui, oui. D'accord. Maintenant, c'est une idée d'art. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours ? Alors, mon parcours, en France, d'abord. Donc, après le bliss, j'ai essayé, moi, bien sûr, avec les collègues de Neuilly, je n'ai jamais rien fait toute seule. Ça, je n'ai jamais rien vraiment inventé. Moi, franchement pas. Mais je me définis toujours comme une passeuse. Moi, je n'ai fait que passer les choses qui m'ont semblé chouette. Et donc, à Neuilly, déjà, en m'étant rendu compte que vous voyez toujours mon écran ? Oui, toujours, on le voit. Donc, je m'étant rendu compte que pour certains enfants, le bliss qui était quand même assez symbolique et assez complexe, était probablement trop compliqué. J'ai participé à un groupe mené par le docteur Colbeau-Justin à l'époque et puis, bon, quelques personnes. On s'est réunis pour créer un autre système qui était en France le premier autre système de communication pictographique qui s'appelait le GRASH pour groupe de recherche pour l'autonomie et la communication des handicapés. Et notre critère pour dessiner ces symboles, c'était avant tout qu'ils soient compréhensibles par les enfants qu'on accompagnait et qu'ils soient dessinables à la main, facilement, parce que c'était très important de pouvoir écrire au tableau noir, écrire sur une tablette Velleda. À l'époque, il n'y avait pas encore tous ces moyens de communication qui ne sont arrivés que dans les années 92, 95, enfin, je dirais. Donc, en 84, 85, on était avec nos crayons et nos craies sur le tableau noir et nos crayons sur les cahiers de vie qui existaient d'ailleurs pas vraiment encore, mais enfin, en tous les cas, on dessinait. Et donc, on a beaucoup dessiné les pictogrammes GRASH. Et puis, bien sûr, s'est posée assez vite la question de quelle synthèse vocale on allait peut-être mettre en jeu. Là, et à l'époque, là, je n'ai pas de photo d'avant cette époque-là, les premières synthèses vocales, c'était des mastodontes énormes. Moi, je me rappelle qu'à Neuilly, on invitait un ingénieur qui venait avec une grosse machine et un énorme bafle qu'on mettait sur le bureau pour qu'on entende la voix. Et très vite, en même temps, quand même, dans les années 84-85, eh bien, il y a eu deux synthèses vocales de langue française. Le synthé, que vous connaissez sûrement encore, qui est une machine absolument géniale. Je n'ai jamais cessé de le dire et j'ai continué de la conseiller contre vents et marées parce qu'elle est vraiment asbine, mais qu'elle est géniale. Et la machine Hector, qui venait de Suisse, que vous voyez à droite, avec cette jeune femme qui a un assez grand clavier. Elle a un assez grand clavier puisqu'elle utilise une micorne. Et synthèses était si génial. Pourquoi c'était si génial ? C'est parce que c'est phonétique. Et puisque c'est phonétique, eh bien, d'accord, on écrit comme ça se prononce et donc pas comme ça s'orthographie. Donc, c'est un peu culotté pour les instits quand même, ça. Mais on peut tout dire et beaucoup de personnes se sont parfaitement habituées à ce clavier phonétique et ont découvert le fait de pouvoir tout dire avec, en fin de compte, beaucoup moins de fautes qu'elles ne le feraient avec l'orthographe qui est très pénalisant pour quelqu'un qui ne sait pas bien écrire, mais qui entend correctement les sons. Voilà. Donc, ça, c'est pour synthé. Et puis, à droite, synthé, bien sûr, existe dans des versions plus grandes avec aussi des défilements lumineux et un contacteur pour les personnes qui ne peuvent pas avoir accès au clavier. Et puis, l'hector que vous voyez à droite, eh bien, là, ça a été ma grande entrée, si je puis dire, dans les technos et la synthèse vocale, même si je suis toujours restée très low-tech à côté des high-tech. Mais Hector, ça a été une machine. La première fois que j'en ai entendu parler, j'avais vraiment, j'accompagnais une jeune fille qui était capable de l'utiliser. C'est une machine qui marchait avec l'alphabet, mais qui avait cette particularité très novatrice à l'époque, vraiment très, très novatrice, d'avoir à la fois un peu d'écriture prédictive, pas comme sur nos téléphones, mais enfin, en tous les cas, on pouvait prévoir quelques mots qui s'affichaient à l'écran, quelques mots, non, même pas mal de mots, et surtout aussi, on pouvait encoder, on pouvait abréger des mots, comme maintenant, on peut le faire couramment sur Word, mais B, J, R, et que ça dise bonjour, M, M, que ça dise maman, et donc on s'est mis, et moi la première, vraiment, encoder énormément la langue française, 1, V, je veux, 2, V, tu veux, 3, point d'interrogation, 2, V, est-ce que tu veux, point d'interrogation, 2, A, est-ce que tu veux, ça allait pas mal vite, pas mal, et ça a rendu des services à énormément de gens, et donc, quand j'ai entendu parler de cette machine, je crois que j'ai demandé immédiatement à son concepteur, dont je vais vous parler maintenant, de m'en prêter une pour accompagner quelques enfants au centre de rééducation de Neuilly, et pour lequel, pour certains, ça a été vraiment un démarrage, même si ça n'a pas toujours été très concluant, mais en tous les cas, un démarrage pour mettre en place vraiment des, aller vers de la synthèse vocale, en plus des moyens low-tech, et basse technologie. Et c'est cet homme-là qui est le créateur, je te devance un peu là. Non, mais vas-y, je te laisse. Voilà, le concepteur qui a été un de mes grands mentors, si je puis dire, qui est malheureusement décédé en 2003, déjà, ça fait longtemps, d'une maladie cardiaque, Jean-Claude Gabu, qui était directeur de la FST, Fondation Suisse pour les Télétèses. D'abord, je crois qu'on lui doit à lui, le terme de Télétèse, qui veut dire Télé à distance, et Thèse, parler, parler à distance. Et maintenant, c'est un terme commun dans notre jargon, les Télétèses de communication ou les Télétèses tout court de contrôle d'environnement. Et pour moi, c'est à lui qu'on doit ce terme. Donc, il était directeur de la FST en Suisse, et c'est lui qui m'a, en gros, tirée par la peau du cou, en voyant que j'étais accrochée à son Hector, et à Saint-Thé aussi, avec le reste de l'équipe, et donc, qui m'a attirée par la peau du cou, je disais, pour me dire, bon, maintenant, il faut que tu fasses de la formation, maintenant, il faut que tu fasses quelque chose en France, parce que la Suisse, ça marche bien, mais en France, c'est pas encore, c'est pas encore, ça n'arrive pas encore rapidement. Et donc, avec son credo high-tech, éthique et tact, Gabu a fait couler beaucoup d'encre. Et donc, moi, de mon côté, eh bien, en m'intéressant à des machines pour qui, pour certaines, étaient très grandes, pour ce petit garçon, là, c'est une photo que j'ai prise dans un journal, vous voyez l'ensemble des Hector, le plus petit, on va dire, qui était déjà énorme, beaucoup plus gros que tous nos ordinateurs, et puis ces grands claviers qui étaient difficiles à caser. Bref, à cette époque-là, eh bien, il m'a vraiment sollicité et stimulée pour créer un service qui s'appelait Télethèse Service avec l'Association nationale des IMC à laquelle je dois une fière chandelle, aussi, parce qu'ils m'ont accueillie avec la confiance qu'il fallait pour accueillir quelqu'un qui allait diffuser des machines de synthèse vocale en France. Et à l'époque, en plus, j'ai passé une période aussi où j'étais main dans la main avec les vendeurs, ce que je n'ai pas tellement apprécié, ça n'a pas duré longtemps parce que je voulais faire du conseil et pas du tout de la vente. Voilà, ça n'a pas duré très longtemps. Et là, vous voyez, Jean-Claude Gabu avec ces énormes machines, à l'époque, dont certaines pouvaient contrôler l'environnement avec la langue, comme vous voyez, ça s'appelait Garbal à Guaduc. Donc, il y avait vraiment avec ce Jean-Claude Gabu jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'en 2003, une collaboration très, très, très étroite et une confiance incroyable. Et c'était un gars dynamique qui était connu de tout le milieu, de l'aide à la communication et du contrôle d'environnement. Et avec lequel ? Est-ce que c'était à cette époque-là qu'on a commencé à créer la section Isaac francophone ? Enfin, en tous les cas, il en faisait partie de la section Isaac francophone au début. En tous les cas, pour parler des formations professionnelles et vous rendre compte que ce n'était quand même pas les mêmes choses que maintenant, à l'époque, donc les premières formations professionnelles que le télétest service a été ouvert en 1987, je vous faisais des formations professionnelles de cinq jours. Il y avait deux codes de communication, Blis et le Grash, et il y avait deux machines, Hector et Sinté. Et on parlait pendant cinq jours, on échangeait pendant cinq jours, on avait des tas de choses à se dire pendant cinq jours et à échanger pendant cinq jours, alors que maintenant, en une journée, vous êtes censés tout savoir sur la communication ou éventuellement deux. C'est un petit peu différent. C'est clair. Voilà. Oui, oui, oui. Moi, je suis juste hallucinée par ce que tu nous montres là, parce que bon, c'est des images qu'on ne voit pas beaucoup, donc merci de nous les partager. Celle-là, par exemple. Celle-là. Ben ouais, celle-là. Non, mais c'est précieux. Je n'ose même pas imaginer toute l'organisation, toute la logistique pour pouvoir installer ces outils, les rendre disponibles, ça devait être quand même bien quelque chose, quoi. Ben, il y avait besoin des ergothérapeutes aussi pour les installer parce que c'était grand sur le fauteuil. C'était grand quand il y avait des défilements avec contacteurs. Alors, pour les gens qui peut-être ne savent pas ce que c'est, pour les personnes qui n'ont pas la désignation directe, qui ne peuvent pas aller axer au clavier ni avec le nez, ni avec une licorne, ni avec le pied, et bien il y avait éventuellement la possibilité d'avoir un contacteur à la tête, par exemple, ou au genou. Et à ce moment-là, il y avait un écran, enfin un écran, un grand boîtier comme ça sur lequel se baladait une lumière sur toutes les lignes, sur toutes les lignes. On arrêtait avec le contacteur plouf sur une ligne et puis après, ça se mettait à clignoter sur toutes les cases de la ligne pour arrêter sur la bonne case. Et ceci sur un truc énorme. Voilà. Et avec une machine en plus qui était très critiquée les deux sur leurs accents parce que bien sûr il avait l'accent suisse ce qui n'était absolument pas vrai mais il fallait bien qu'on lui donne un accent. Il avait un accent surtout robotique et voilà, c'était difficile à l'époque de s'imposer avec un nez. J'imagine et j'imagine que ce n'était pas pris en charge. Ah non, non, non. Là c'était et du coup à Télétest Service je faisais beaucoup ça à l'assistante sociale. Enfin, je faisais les dossiers de sécurité sociale pour faire marcher les mutuelles. j'aidais les gens à faire ça parce que les assistantes sociales elles-mêmes n'avaient encore pas l'habitude de la PCH n'existerait pas sous cette forme donc il fallait faire des demandes extra légales en faisant des lettres argumentées des dossiers argumentés on dirait il faut encore en faire des dossiers argumentés mais c'était quand même pas c'était tout à fait nouveau quoi. Donc c'était beaucoup pris en charge par les mutuelles la RATP, l'EDF, les grandes mutuelles étaient très boostaient pas mal ces formes de nouvelles technos mais il y avait plein de gens qui passaient à côté ça c'est vrai que c'était difficile. Et c'était surtout dans des établissements c'était pas vraiment les gens ne pouvaient pas avoir ça dans leur domicile. Ah ben si quand même non c'est plutôt le contraire parce que les établissements ne voulaient pas mettre ça au budget à l'époque c'était très cher et c'était plutôt les hauts personnes à s'équiper et puis les solutions de prêts n'étaient pas fréquentes enfin il n'y en avait pas à part les tests services justement enfin si pour Sainte il y en avait des solutions de prêts la boîte qui s'appelle maintenant Sainte Aria à Caen prêtait dans mon souvenir des synthés mais sinon des prêts d'Hector il n'y avait que télétest services et combien j'en avais je ne sais pas j'étais toute seule je ne me rappelle pas j'en avais peut-être trois ou quatre je ne sais pas mais trois ou quatre pour la France entière laisse tomber oui c'est clair c'est clair alors il y a Mathilde Mathilde Gray qui nous dit ravie de revoir Elisabeth c'est elle qui a été mon mentor et qui m'a permis d'impulser ces séances tu as donné beaucoup de paroles à des enfants personnes qui soi-disant n'en avaient pas merci Elisa adorable Mathilde que je vois très bien je vois très bien qui tu es mais moi je voudrais creuser un petit peu ces années 80 et les années suivantes tu as vu tout ça passer comment ça a évolué par la suite comment ça se passait en même temps en même temps que les synthés il y a eu dans les années années 90 je ne voudrais pas les ordinateurs il y en a eu avant mais je dis les ordinateurs familiaux quand les premiers ordinateurs sont venus dans les maisons je pense que c'est aux alentours des années 90 si je ne me trompe et alors là il y a eu un engouement terrible des ergothérapeutes là je tiens à dire que c'était nous les ergots qui étions sur le chantier autour des Apple 2E Apple 2GS Mac 512 il y en a qui doivent se marrer dans l'assistance parce que c'est vraiment des souvenirs et alors on était une bande qui se réunissait les mercredis après-midi bénévolement à Crème Limbicêtre autour de Clérette Charrière il y avait Isabelle Guillot que je salue si elle est là et puis d'autres on s'amusait bien on sortait nos fers à souder et on bricolait je montre avec ma souris bricolait avec le fer à souder des souris ça encore c'est une souris moderne des souris de l'époque comme ça pour sortir des fils et pour mettre des contacteurs un contacteur deux contacteurs pour fabriquer et publier comment on arrivait à sortir un contacteur d'une pile qui fonctionnait pour des jouets enfin je veux dire là on a vraiment bricolé et on a figurez-vous on a programmé programmé en basique à l'époque go to run enfin tout ça on était super ceux qui me connaissent maintenant et qui savent que je suis nul en informatique ça les fait rire quoi parce qu'effectivement on était une bande et on faisait des petits programmes justement pour un peu le deux œufs pour faire en sorte qu'un enfant comme celui qu'on va voir après comme Philippe Aubert par exemple puisse écrire sur un alphabet avec une petite loupiote qui se déplaçait sur l'écran et qui puisse cliquer sur le contacteur ou qui puisse actionner sa souris et on faisait ça nous 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 moi qui ne sais plus rien faire en informatique je faisais ça dans les années 90 on s'amusait on s'amusait à faire ça je ne sais pas si Claire était là je ne lui ai pas dit de venir mais enfin voilà on s'amusait bien et c'est vrai qu'on faisait aussi des petits dessins des petits puzzles des petits dessins de bonhommes dessine nous un bonhomme avec des petits carrés à l'époque des carrés des ronds des trucs comme ça voilà donc maintenant c'est les ingénieurs qui s'en chargent et nous on n'a plus qu'à utiliser des trucs qui coulissent qui sont en plein de couleurs et qui font ça tout seuls mais à l'époque on a vraiment créé des petits logiciels qui font rigoler maintenant mais je trouve ça juste extra est-ce que est-ce qu'il y avait une valorisation quand même de ces spécialités à l'époque ? ah ben ça démarrait parce que comme c'était au Kremlin Bicêtre et que nous étions reçus dans le service de Madame Truchelli qui est une personne qui a énormément fait pour l'infirmité motricienne cérébrale pour la communication pour l'accès en général à l'informatique l'accès à l'ergonomie une toubib qui aime beaucoup justement les ergothérapeutes et la créativité des ergothérapeutes je ne parle pas évidemment des orthophonistes qui étaient nos collègues et des autres mais en tous les cas du coup Madame Truchelli qui faisait beaucoup de colloques elle publiait et puis elle elle a beaucoup fait savoir effectivement ses progrès et puis Madame Truchelli aussi elle a fait partie des premiers de la première équipe d'Isaac me semble-t-il et en tous les cas le docteur Junier en Suisse il y a des gens comme ça qui se sont impliqués qui étaient des gens avec déjà une belle aura dans leur pays qui se sont impliqués avec Isaac et donc nous on était là et du coup on avait un moyen de diffuser un petit peu ce qu'on faisait et il y a eu je crois que la première conférence je crois que j'ai fait avec le CICAT de Paris à l'époque qui s'appelait le CNRH ça s'appelait communiquer le droit à la parole je ne sais plus avoir le droit à la parole en 1994 et là il y a eu deux journées entières sur justement les accès où est-ce qu'on en était de la communication alternative c'était peut-être la première conférence je ne sais pas ça je ne peux pas je ne peux pas assurer ça mais voilà et puis justement par rapport à tout ce que tu dis j'ai envie de te demander comment tu en es venu à te rapprocher d'Isaac raconte-nous un petit peu Gabu il était déjà en contact avec l'international beaucoup plus que moi beaucoup plus que je pense Madame Trucelli et le docteur Junier en Suisse beaucoup plus qu'Isabelle beaucoup plus que Clérette je crois vraiment c'était il me semble que c'est Gabu qui a insufflé ça et puis on a pris contact avec Isaac International on a vu qu'il y avait plein de choses qui se faisaient aux Etats-Unis qui se faisaient dans le monde et du coup on a créé effectivement la première petite association qui était une branche d'Isaac International et comme on voulait on n'était pas encore à Isaac parce qu'on était vraiment trop petits on s'appelait pré-Isaac francophone donc c'était Suisse Belgique et France et voilà et on est allé pour la première fois à Isaac enfin on est allé je ne sais plus qui moi je sais que j'ai beaucoup de souvenirs où j'étais toute seule à Isaac International avec un Anglais qui était très balbutiant je pense en 92 ou en 94 dans les conférences internationales donc là après pendant tous les deux ans au fur et à mesure on a été un peu plus nombreux mais en gros on y est allé presque tous les deux ans l'équipe d'Isaac qui a changé entre temps qui s'est amplifié qui s'est modifié entre temps et on est allé à Toronto à Pittsburgh à Düsseldorf à Maastricht à Odense au Danemark dans différents pays c'est vrai qu'on a trouvé les moyens en tous les cas d'y aller et d'essayer de ramener en France toutes les richesses qu'on voyait et puis des témoignages de tout ce qu'on voyait aux Etats-Unis et voilà et je crois qu'il y a des gens qui personnellement m'ont beaucoup marqué aux Etats-Unis et en particulier Sarah Blackstone qu'on a invité en France plus tard et qui maintenant a écrit un bouquin qui s'appelle Patient Communication enfin la communication pour les patients à l'hôpital et qui est encore très très active qui fait des forums tous les mois avec le monde entier sur la séance CA et le soin Gaëlle Porter que j'ai connue bien avant l'épopée POD Pragmatic Organization Dynamic Display et Linda Burkhart qui ont été pour moi des inspiratrices de la modélisation et d'ailleurs Gaëlle Porter elle nous parle de modélisation depuis 30 ans bien avant POD je veux dire c'est un concept qui existait depuis bien longtemps et puis surtout mon grand mentor Bruce Baker avec le linguiste Jeffrey Meiker qui sont deux personnes avec qui j'ai énormément travaillé qui m'ont souvent invité aux Etats-Unis j'ai découvert la linguistique avec Jeffrey Meiker et puis Bruce Baker il était linguiste spécialiste des langues méso-américaines et puis lui à l'origine il n'avait rien à voir avec le handicap et enfin il a eu un parcours qui l'a mené vraiment à être je trouve un génie en matière de représentation du langage voilà donc ces gens-là et d'autres à Isaac International il y a toutes les équipes je ne vais pas nommer tous les gens d'abord parce que je vais écorcher leur nom mais je veux dire il y a énormément de personnes qui ont qui ont fait des conférences magnifiques fait des vidéos magnifiques et puis surtout à Isaac International ce qu'il y a d'extraordinaire et franchement si vous allez passer vos vacances au Mexique cet été allez à Cancun je crois que c'est fin juillet début août ou bien début août je ne sais plus à la conférence internationale parce que un point très très fort même si on ne comprend pas bien l'anglais et moi c'est ça qui m'a estomaquée c'est sur les 1000 personnes qui fréquentent ces grandes grandes conférences il y a au moins une centaine de personnes plus ou moins en fauteuil qui utilisent des machines de synthèse vocale qui utilisent des tableaux de communication qui utilisent des signes qui utilisent des pods des tablettes du Minspeak et où on se rend compte le Minspeak qui a été inventé par Bruce Baker et on se rend compte et c'est un peu là où est venue ma passion c'est que les seuls qui parlent en direct c'est des gens qui utilisent le Minspeak c'est pas des gens qui utilisent des tablettes et des tableaux c'est des gens qui utilisent le Minspeak on en parlera après il faut avoir les capacités d'utiliser du Minspeak mais franchement c'est un système beaucoup plus facile qu'il n'y paraît mais c'est très dérangeant et beaucoup enfin beaucoup plus accessible qu'il n'y paraît voilà c'est une question alors c'est Claire-Marie qui nous regarde et qui dit est-ce que c'est possible de voir ces derniers noms écrits moi je peux les écrire si tu les répètes et je les affiche parce que je peux peut-être moi les si j'écris ça vous les voyez oui vas-y à Blackstone donc c'est elle ici nous avons monsieur Bruce Baker et puis ici nous avons insertion zone de texte Gale je crois que ça s'écrit comme ça Gale et je crois que ça s'écrit non il y a un K quelque part je ne sais pas comment ça s'écrit de carte oui je crois que c'est comme ça je crois voilà je ne crois pas qu'il sait mais je ne suis pas sûr voilà et ici Jeffrey Meiker mais je pense qu'il n'est plus tellement sur le terrain maintenant Jeffrey Meiker c'était un linguiste très 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 compétent dans plein de langues il a travaillé sur la traduction du Minspeak en allemand en espagnol en portugais et en français rien que ça moi j'ai travaillé sur la traduction du Minspeak en français avec Jeffrey Meiker ok 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 alors je fais un petit disclaim je suis désolée la vidéo attire énormément de monde et elle attire aussi les trolls donc des trolls des personnes qui sont là pour faire de la pub à tirer et tout ça etc ça c'est le mauvais côté mais je tiens à les supprimer tous désolé si si ça vous dérange si vous les voyez je les supprime tous au fur et à mesure mais ça attire c'est très bien ah bon et comment tu sais qui ils sont ? je vois je vois les commentaires ils proposent par exemple de coigner ton coeur malheureux si tu as perdu ton amour voilà donc c'est pas le cas en tout cas ce sont des noms qui circulent mais c'est toujours bon de stabiliser les idées dit Claire Marie et elle te remercie et elle me remercie sûrement de supprimer tous ces griots ok donc après et bien il y a eu aussi la grande arrivée de en 94 la première fois que Margaret Walker est venue à Saint-Germain-en-Laye présenter le macathon donc j'y étais aussi et là ça a été un coup de un grand coup dans la dans la tête se dire ah ben oui pourquoi pas les signes on n'avait jamais pensé en Angleterre ils le faisaient déjà mais en France à ma connaissance encore une fois on n'avait jamais pensé à utiliser des signes avec ces personnes qui avaient la plupart du temps des handicaps moteurs voilà les signes c'était pour les sourds voilà et donc l'arrivée des signes ça a vraiment aussi modifié la perspective et les moyens qu'on pouvait donner à des personnes en particulier aux personnes justement peut-être pas hyper déficientes motrices personnes autistes les personnes déficientes intellectuelles ont beaucoup bénéficié des signes et en bénéficient toujours sans compter que donc le macathon ça a été une un j'allais dire un grand rouleau c'est pas compresseur un rouleau qui est arrivé dans la formation professionnelle parce qu'ils sont tellement forts en formation qu'en France il y a énormément de formations et de gens qui sont formés en macathon donc ils ont fait un énorme boulot puis un énorme boulot pour la modélisation parce qu'effectivement les signes et bien on n'imagine pas expliquer des signes aux enfants pour qu'ils l'effacent on va pas leur dire tu mets tes doigts horizontales puis après tu frottes deux fois dessus et ça veut dire chocolat on le fait on dit tu veux du chocolat tu veux du gâteau au chocolat on va faire comme ça donc avec les signes on est obligé de modéliser et donc avec les signes et bien évidemment que la modélisation pour les pictos a pu s'expliquer enfin en tous les cas moi ça a été aussi un coup vraiment avec lequel je me suis dit ça y est c'est comme ça qu'il faut expliquer la modélisation avec les pictos il faut faire pareil qu'avec les signes alors il faut avoir des pictos à notre disposition il faut inverser les choses il ne faut plus penser les pictos pour les enfants bien sûr qu'on va y penser pour les enfants et pour les adultes mais on va les penser pour nous les pictos on a besoin de pictos nous si on veut utiliser des pictos comme on utilise des signes parce que les signes on les a tout le temps sur soi je peux très bien dire je veux un gâteau au chocolat ou bien je veux boire de l'eau et d'ailleurs j'ai soif mais les pictos si on veut le dire avec des pictos la même chose il faut montrer les pictogrammes donc il faut penser les pictogrammes pour nous et ça ça a été aussi une révolution basculer d'un modèle très médical pour les enfants on s'occupe des enfants on s'occupe des adultes pour leur bien on fait un tableau de communication puis en gros on attend qu'ils les utilisent j'exagère tandis que cette démarche vers la modélisation c'est vraiment on met en place des outils dans l'environnement on met en place des outils sur les murs on met en place des outils de cahier de vie on met en place leur tableau de communication mais la première chose à faire c'est que nous on les utilise avec eux quand on leur parle et ça c'est en même temps que les signes donc ça ça a été vraiment insufflé par Macaton que je remercie au passage d'ailleurs voilà puis en même temps le Macaton il y a le Macaton certes mais il y a aussi le Kogamo donc je tiens aussi à citer le code gestuel pour handicap moteur Kogamo C-O-G-H-A-M-O qui a été fait en Belgique où vous pouvez trouver toutes les infos en tapant le Kogamo.be d'ailleurs pour qu'il n'y ait pas d'erreur je vais aussi l'écrire puisque c'est vrai que j'aurais pu l'écrire le Kogamo K-O-G-H-A-M-O point B-E donc là on trouve en catalogue des signes adaptés au handicap moteur justement parce que Macaton n'est pas toujours adapté au handicap moteur franchement pas alors que le Kogamo il y a vraiment un effort sur un petit corpus d'adaptation de signes au handicap moteur donc dans la population polyhandicap il y en a quand même pas mal qui s'inspirent plutôt du Kogamo enfin en tous les cas qui s'inspirent un peu des deux voilà donc ça ça a été vraiment une arrivée l'introduction des signes et puis la modélisation avec les pictos mais alors en même temps alors là je ne saurais pas citer les dates mais si je vous ai mis en image la fiche que vous pouvez trouver sur TechLab APF TechLab APF c'est le site technologie de l'APF mais qui ne s'occupe pas que de technologie publie des fiches gratuitement que vous pouvez imprimer et donc à l'heure actuelle il y a une fiche qui répertorie tous les systèmes de pictogrammes payants et gratuits et vous voyez que là vous ne voyez même pas toutes les fiches il y en a largement une quinzaine quand je disais qu'à l'époque on avait deux codes de picto et deux machines maintenant il y a une jungle de machines et une jungle de systèmes de pictogrammes ce qui rend les choses passablement compliquées je voulais justement te demander j'ai la question de Sandra déjà rien que là en fait on se rend compte il y a une explosion on est perdu heureusement que tu es là pour nous aider mais il y a Sandra qui nous dit le langage des signes n'est-il pas le remplacement du bliss ou c'est deux choses différentes tu vois déjà c'est complexe on sent bien que qu'est-ce qu'il est devenu le bliss dans tout ça le bliss ah ben oui le bliss le bliss c'était génial c'était vachement intéressant comme système mais c'est un système écrit très symbolique et qui a été utilisé par des infirmiers moteurs cérébraux principalement avec des capacités cognitives moyennes et bonnes et importantes mais qui était beaucoup plus difficile d'accès aux personnes déficientes intellectuelles d'autant plus qu'à l'époque on ne modélisait pas c'est-à-dire qu'on expliquait les pictoblisses comme je vous ai vaguement expliqué tiens mais ça me donne l'occasion de dire je vais vous remontrer la première dia ça me donne l'occasion de dire que moi j'ai été une très très mauvaise ergo très mauvaise quand j'ai enseigné le bliss parce que justement je l'ai enseigné j'ai fait perdre leur temps à des personnes avec infirmité motrice cérébrale parce que j'ai pris du temps pour leur dire que apprendre c'était faire rentrer quelque chose comme on faisait rentrer quelque chose dans une boîte qui avait cette forme là et que ça veut dire le cerveau donc apprendre c'est faire rentrer quelque chose dans ton cerveau c'est complètement idiot parce que justement si on modélise sur peut-être un tableau plus petit que celui que vous voyez ici si on modélise les gens ils vont apprendre à utiliser les pictos là où ils sont et peut-être qu'il faut enseigner les symboles de base mais certainement pas toutes les explications or moi j'ai perdu un temps fou je leur ai fait perdre un temps fou à leur apprendre tous les pictos un par un alors que comme ils étaient intelligents ils auraient sûrement pu s'en sortir tout seuls voilà parce qu'à l'époque on modélisait pas alors ce que tu dis c'est vraiment déjà je te remercie pour ce partage parce que c'est jamais évident de dire qu'on a pas su faire à un moment mais en même temps c'est tellement complexe c'est là où je me dis à quel moment on s'est dit la modélisation pouvait aider qu'est-ce qui a aidé à se rendre compte que ça pouvait aider c'est Guel Porter pour moi c'est Guel Porter qui depuis 30 ans nous fait le petit schéma le petit bonhomme valide vous lui mettez de la langue parlée il va parler c'est miraculeux l'autre petit bonhomme celui qui a des déficiences intellectuelles si vous continuez à lui parler aussi bien que vous lui parlez comme je dis toujours en formation vous êtes assis sur vos 10 tomes de Françoise Dolto vous parlez doucement vous verbalisez mais si vous lui faites que parler lui s'il a des difficultés troubles associés etc. il ne va pas trouver autre chose puisque la CA n'existe pas dans son environnement donc il va falloir lui donner en modèle à la fois de la parole dans la langue de son pays et de quoi imiter ce qu'il peut comprendre avec la façon dont on lui dit exactement le bas de langage de l'enfant et ça pour moi c'est toujours ce que je vous dis c'est mon histoire de la CA c'est peut-être pas la vraie histoire mais pour moi c'est Gaël Porter qui m'a éclairé la première fois que j'ai vu ce petit schéma que moi j'ai montré de manière répétitive dans mes formations ce petit schéma d'un petit bonhomme qui est sur le catalogue de formation d'Isaac ce schéma pardon qui montre à quel point les afférences ce qui rentre dans la vue dans l'audition dans le geste dans le tact des bébés fait qu'ils vont parler et bien donc la même chose avec des pictos et des signes fait que la personne va peut-être et c'est jamais sûr peut-être utiliser ce qu'on lui donne à voir et à entendre voilà mais c'est les pictogrammes ne sont enfin on appelle les signes quand on parle signes dans notre jargon c'est les signes manuels les pictogrammes bien sûr que c'est des signes comme les mots sont des signes mais c'est pas le mot signe dans notre jargon notre jargon le signe ça veut dire un signe avec les mains c'est super intéressant je te laisse continuer dans tout ça et que tu nous parles un peu des progrès marquants voilà les progrès marquants ça a été moi je dirais la diminution des alors dans les tableaux de communication ça a été tout le monde fait tout il n'y a pas un tableau de communication il y a des tableaux de communication il n'existe pas un seul tableau de communication alors là j'y tiens fort 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 donc des tableaux plus ou moins pertinents plus ou moins intéressants ça c'est vrai plus ou moins pratiques plus ou moins fonctionnels et dans les machines c'est pareil plus ou moins intéressant plus ou moins fonctionnel plus ou moins bien pensé mais en tous les cas diminution de volume parce que à part le synthé qui était petit franchement les appareils étaient quand même très gros à l'origine et quand on voit maintenant un appareil qui s'appelle le light writer comme celui-là qui permet à des gens qui ont la désignation manuelle d'écrire sur un clavier pas plus grand que votre clavier d'ordinateur avec une machine qui peuvent poser sur leurs genoux et qui plus est avec un double écran pour l'interlocuteur en face qui peut regarder là de l'autre côté il y a un petit écran comme ça ou cette machine-là qui est encore plus petite qui n'existe plus maintenant qui s'appelle l'écho cette petite machine-là qui n'existe plus non plus qui s'appelait le papu touch donc avec beaucoup de machines qui sont apparues sur le marché avec force publicité etc engouement et puis qui ont disparu parce que justement pas très bien conçu pas assez fiable plein de voilà des tas de choses ou très mal vendu ça ça arrive très mal vendu mais voilà diminution des appareils et puis pour les personnes avec difficultés cognitives importantes ou visuelles importantes les machines avec des voies digitales qui permettent donc ce qu'on appelle la voie digitale c'est la voie que j'enregistre moi sur ma machine avec un bouton ou sous un bouton qui dirait ici je veux mon dessert ici je veux mon goûter ou bien ici j'ai besoin j'ai soif voilà des petites machines qui sont pour certaines utilisables avec encore un contacteur si je ne peux pas aller directement sur la touche voilà donc la diminution de volume des appareils c'est quand même quelque chose qui a été très déterminant et puis bien sûr vous l'attendez évidemment les ordinateurs portables qui posaient énormément de problèmes de fragilité et donc moi j'ai beaucoup conseillé le Panasonic Toughbook qui était encore assez encombrant mais qui était très solide qui était capable d'encaisser de la pluie de la météo d'ailleurs Hélène MacArthur quand elle a fait le Vendée Globe oui je crois que c'est le Vendée Globe elle avait un Panasonic Toughbook dans les vagues donc c'était impressionnant comme publicité adjacente c'était des voilà pour la solidité prouver qu'un Panasonic Toughbook pouvait passer sous les roues d'un camion tout ça c'était quand même important de chercher la solidité et puis et bien les tablettes telles que vous les connaissez maintenant et bien des tablettes beaucoup plus légères qui sont d'ailleurs très fragiles il faut le dire avec des coques comme cette tablette iPad avec ça c'est la tablette que j'ai prise sur la photo que j'ai prise sur le site AssistiveWare pour l'application Proloco2Go ou bien des tablettes comme celle-là avec Snapcore Communicators je ne sais plus combien excusez-moi je ne sais plus combien voilà et ici une personne que j'ai prise dans une conférence avec une tablette sur fauteuil je veux dire c'est vrai que le fait que ça passe sur des ordinateurs domestiques et plus des machines et pas des machines dédiées comme celle-là qui ne faisait que de la communication alternative ça a été aussi une ouverture vers une source de loisirs une source d'accès à Internet une source de familiarisation de vulgarisation loin d'être négligeable dans l'engouement que peuvent avoir les New Tech dans le domaine mais en même temps parfois pour ceux qui me connaissent ne seront pas étonnés parfois beaucoup trop d'engouement parce que n'importe quel appareil n'importe quelle tablette ne remplace jamais du papier du crayon quand il s'agit de s'exprimer alors que la machine ne veut pas dire ce que vous voulez alors que la machine est en panne alors que la machine a pris la pluie alors que la machine on l'a laissée à la maison etc. donc je veux dire les deux sont vraiment complémentaires et dans ma vie professionnelle je n'ai jamais été pro New Tech à 100% je tiens à le dire et je ne le suis toujours pas mais c'est important ce que tu dis je te dirais que moi-même avec ma casquette d'ancienne bibliothécaire référente numérique c'était important pour moi de expliquer aux gens comme quoi le plus important ce n'est pas l'informatique l'informatique ça ne reste qu'un outil et donc un outil ce n'est pas un être humain ce n'est pas aussi accessible que nous donc bon on m'a toujours dit que j'étais un petit peu à l'ancienne sur mon côté informatique à l'ancienne à ton âge moi je peux me permettre d'être à l'ancienne mais revendique ton ancienneté revendique-la parce que c'est c'est un maillon les nouvelles technos c'est un maillon de toute la chaîne de tous les moyens dont a besoin une personne pour améliorer sa communication c'est un des maillons mais ce n'est vraiment pas le seul l'aide humaine et l'aide low tech l'aide papier tout ça c'est extrêmement important ainsi que l'environnement lui-même l'environnement lui-même l'environnement notre environnement visuel d'ailleurs il y a Lynn qui nous dit je pense aussi que Carole Gossens a révolutionné la CA avec l'ingénierie de l'environnement elle a d'ailleurs écrit stimulation du langage assisté qu'est-ce que tu penses de ça parce que là tout de suite moi ça me perd un petit peu les termes mais j'imagine que pour toi ça te parle un peu plus ça me parle un peu plus mais Lynn elle en sait plus que moi sur le sujet donc Carole Gossens effectivement je l'ai rencontré à Isaac et je n'ai pas entendu parler précisément de ça et donc je ne sais pas il faudrait que Lynn s'exprime elle-même sur le sujet mais j'imagine que d'après ce que tu viens de dire elle a effectivement beaucoup milité pour aménager un environnement qui soit nourrissant dans l'environnement de la personne dans la maison de la personne dans la chambre de la personne faire en sorte que la représentation du langage soit accessible je me trompe Lynn dans ce que tu veux dire de Carole Gossens tu vois mais tu vois je ne suis même pas elle va ajouter parce que là elle a ajouté quelque chose mais je pense que c'était par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure comme quoi la révolution a eu lieu ensuite grâce à Steve Jobs et sa présentation de l'iPad en 2009 oui oui enfin avant avant aussi avant aussi oui je crois oui oui ça c'est sûr que Steve Jobs il a fait quelque chose pour pour sensibiliser les familles et le grand public à une technologie très portable et très ergonomique voilà quel est l'outil toi qui t'a le plus marqué qui te marque le plus quel est l'outil alors comme techno ouais comme techno il n'y a aucun doute là-dessus c'est Minspeak Minspeak ça a été ma grande découverte ma grande découverte avec Bruce Baker qui est décédé mais Minspeak vit toujours avec Frankie Romic Company à Pittsburgh et puis avec des gens qui continuent à sa suite avec une représentation du langage qui est basée sur des pictogrammes comme vous voyez là avec lesquels on peut tout dire parce que des pictogrammes qui permettent d'écrire quand même sur ces machines de droite qui ne permettent pas d'écrire avec des machines de voix digitale parce que ça c'est des machines de voix enregistrées mais qui fonctionnent sur le même modèle c'est-à-dire que les images qu'il appelle les icônes ne représentent pas une chose mais sont polysémiques c'est-à-dire poly plusieurs sémiques sens c'est-à-dire que chaque icône a plusieurs sens et que c'est en mettant les icônes les unes après les autres qu'on génère un nouveau vocabulaire donc je m'explique là en sans filet parce que je n'avais pas prévu de vous en parler en détail je ne vous en parle que cinq minutes et puis je vais vous montrer une vidéo mais que par exemple si vous avez comme pictogramme allez on va dire allez on va dire pour être simple on va dire la maison vous avez un pictogramme de maison qui dit qui peut dire j'habite 56 avenue des cotages à tel endroit ça c'est mon adresse sur une voie digitalisée comme ici sur une voie digitale mais qui peut dire avec une machine plus sophistiquée maison et non singulier qui est toujours là maison mais qui si je le combine la maison avec de l'eau de la baignoire par ailleurs ça va dire piscine si je la combine avec de la nourriture ça va dire magasin si je la combine avec fauteu roulant ça va dire mon centre de rééducation si je la combine avec allez je vais dire dehors et bien ça va dire ma maison de campagne et ainsi de suite donc c'est bien alors que le dehors que je viens d'associer à maison dehors tout seul il va dire dehors ou bien il va dire à la campagne ou bien il va dire la forêt je ne sais pas ce qu'il va dire tout ça est programmable et puis dans cette programmation il y a des logiciels qui ont été faits dont le principal s'appelle World Strategy qui a vu le jour sur Touch Talker là-dessus puis sur Delta Talker puis sur Pathfinder puis sur Accent voilà et j'en oublie parce qu'il y en avait une avant Touch Talker et voilà auquel j'ai participé donc à la traduction en français sur les premiers World Strategy parce que le français est une langue beaucoup plus compliquée que l'anglais donc ce n'était pas évident de traduire en français un logiciel qui est fait pour l'anglais mais qui permet de parler quand même assez vite donc voilà et ça c'est des machines de voix digitales qui permettent la même chose mais simplement avec des enregistrements beaucoup plus simples et un corpus de vocabulaire beaucoup plus restreint bien sûr et donc si vous voulez bien eh bien je vais vous présenter Pascal elle ne m'a pas donné son autorisation non toujours pas mais je vais je sais qu'elle me l'a donné d'autres fois donc je vais me permettre je l'ai tannée depuis ce matin sur son téléphone et sur mail pour est-ce que tu me donnes ton autorisation et elle me dit elle m'a répondu soit toi débrouille toi fais ce que tu veux voilà Pascal si tu me regardes tu vas te voir donc Sandrine je veux bien que tu passes la vidéo de Pascal où on la voit devant son accent qu'est-ce qu'elle me dit elle me parle de ses débuts oui et vous allez la voir avec une commande oculaire elle est passée par la désignation au doigt un contracteur parce qu'elle a eu trop de contractions et maintenant elle a une commande oculaire moi je ne vois pas la vidéo on la voit désolée ah si là moi je la vois ah super c'est vrai qu'au début j'ai mis un an et avec ma mère donc je précise que je n'ai pas coupé la vidéo qui me poussait derrière c'est vrai qu'au début j'ai mis un an et avec ma mère qui me poussait derrière sinon je donc elle regarde les images là complètement abandonné c'est vrai qu'au début j'ai mis un an voilà ça coupe là en tous les cas elle a bien dit le mot abandonné elle arrive à tout dire Pascal en jonglant avec les images et l'alphabet une prédiction mais elle a énormément de mots qui sont programmés et elle me demande encore régulièrement des idées pour programmer parce que son appareil est très plein et qu'elle a besoin d'une aide un peu pour l'aider à programmer ça soulève beaucoup de questions moi cette vidéo je pense que je vais la regarder je vais la re-regarder je vais la montrer à mon mari je vais la montrer à Léina parce que cette vidéo elle est elle est juste fantastique tu remercieras Pascal pour cette vidéo il y a alors ça réagit bien sûr une telle vidéo ne laisse pas du tout indifférent il y a Sandra qui dit comme tu dis parce que j'ai dit waouh je partage et il y a Mathilde qui se pose cette question de Minspeak avec des enfants porteurs de déficience intellectuelle les combinaisons ne sont pas trop difficiles à intégrer même si je sais qu'il faut aller au-delà de ce que l'on pourrait imaginer alors Mathilde elle a raison de poser cette question là puisque tout le monde se la pose parce que Minspeak c'est très dérangeant parce que ça n'est pas même si on peut faire de la grammaire vous avez vu que les phrases de Pascal elles sont parfaitement grammaticalisées syntaxées Minspeak est dérangeant parce que ça n'est pas la classification classique sémantique des mots voilà on peut associer n'importe quoi à n'importe quoi du moment que ça correspond à la personne ceci dit il ne faut quand même pas faire n'importe quoi parce que sinon on ne s'en souvient plus on n'a pas de point de repère mais le gros avantage de Minspeak c'est que et là je vais faire mon petit discours ergonomique d'ergothérapeute c'est que les touches ne bougent pas tandis que sur un écran dynamique vos touches elles bougent tout le temps sur un classeur pod les pictos ne sont pas toujours au même endroit sur un clavier Minspeak les touches sont toujours au même endroit dites-vous bien que si vous arrivez vous tous à taper sur votre clavier qui est une énormité une bêtise ergonomique c'est anti-ergonomique votre clavier il faut quand même le savoir les gens s'imaginent sans réfléchir que c'est ergonomique ben non c'est anti-ergonomique on ne va pas en parler là maintenant mais c'est vraiment une aberration ergonomique c'est fait pour que les gens ne se trompent pas quand ils avaient des barrettes quand il y avait des barrettes pour que les barrettes ne se mélangent pas donc c'est fait pour ralentir pour que ça ne se mélange pas donc si elles ne bougent pas et bien vous avez automatisé vos gestes et vous savez très bien que le T il est au milieu et que le B il est sous votre index en bas etc. et tout ça marche bien si les si les touches bougeaient vous seriez vous taperiez extrêmement lentement et vous ne pourriez pas automatiser l'automatisation des gestes c'est ce que nous nous bénéficions de ça quand on parle même si j'essaye de ne pas dire n'importe quoi j'espère que tu me fais confiance Sandrine n'a pas à dire n'importe quoi n'empêche que quand je sors un mot je ne pense pas à comment mettre tout mon bucco facial en route mes commandes musculaires en route comment je vais chercher le mot dans ma tête enfin tout ça je n'y pense pas il vient tout seul c'est automatique c'est miraculeux c'est formidable c'est notre cerveau qui est formidable avec le Minspeak et avec les aides à la communication nous devons mais c'est un devoir chercher l'automatisation imaginez-vous dans une voiture si la touche frein et accélérateur bougeait se changer de place parce qu'on change de voiture non mais on doit nous aussi on a besoin d'automatisme or dans les machines d'aide à la communication il y a très souvent une aberration ergonomique qui est que les choses ne sont pas au même endroit selon les pages où on se trouve et ça c'est gravissime gravissime je le dis bien et ce que tu dis là est d'une importance je dirais capitale est-ce qu'on devrait pas plutôt se poser alors là moi je pose ma question de naïve mais se poser la question plutôt de est-ce que la personne peut accéder à l'automatisation plutôt que de se poser la question de la déficience intellectuelle en priorité je dis pas qu'elle se pose pas mais est-ce que c'est pas plutôt la question de l'automatisation de l'accès à l'automatisation qui est primordial oui c'est une très bonne question et d'ailleurs il y a des expériences moi je n'ai jamais fait cette expérience-là avec des personnes avec autisme qui regardent à peine leur clavier qui ne semblent absolument pas concernés par cette aide à la communication il y a des expériences dans la méthode LAMP Language Acquisition Through Motor Planning excusez-moi pour mon accent LAMP bien de justement d'apprendre à l'enfant donc qu'il soit autiste ou très déficient intellectuel que je veux telle chose c'est à tel endroit je veux telle autre chose c'est à tel endroit et justement apprendre des mots fréquents pas des mots comme éléphant, grenouille ou je sais pas quoi même si ça peut être intéressant mais j'en veux encore c'est fini j'en ai ras le bol que tout ça soit toujours au même endroit que ça devienne fonctionnel parce que c'est toujours au même endroit nous apprenons le langage comme ça nous apprenons la position parce que c'est toujours au même endroit ça change pas quoi et donc il y a des expériences qui se sont menées d'automatisation sans même sans même expliquer aux enfants pourquoi ils appuient sur telle touche ou telle autre d'ailleurs il y a un truc qui est formidable aussi que j'ai alors là j'ai été bluffée la première fois que j'ai vu ça qu'il y en a à chaque fois qu'on va à Isaac International à chaque fois qu'on va à Isaac International on rencontre un mean speaker d'abord il n'y a qu'eux qui parlent il n'y a qu'eux qui sont sur scène et presque qu'eux qui sont sur scène et en tous les cas qu'eux franchement qui répondent en direct aux questions dans la salle il y a même des modérateurs mean speakers des modérateurs de personnes qui parlent mais oui ça il faut aller à Isaac International en tous les cas j'en ai vu dans les couloirs qui sont invités par les vendeurs à aller aux conférences sous la condition que tenez-vous bien ils enlèvent toutes les images de leur clavier 128 cases noires 128 cases sans point de repère moi j'ai dîné avec Vic Valentin qui est une personne IMC qui utilise une machine de synthèse vocale il n'y avait rien sur son appareil il y avait un clavier noir avec des trucs écrits plutôt comme sur mon clavier des trucs d'informaticien il avait peut-être quelques points de repère là-dessus mais il n'y avait plus aucune icône et bien il parlait couramment comme vous avez vu Pascal et bien d'accord oui c'était donc automatisé comme vous avec un clavier enfin comme vous comme les super d'entre vous moi je ne sais pas faire de taper sans regarder wow et c'est Déborah qui nous écoute qui est utilisatrice de CA aussi qui dit si c'est toujours au même endroit on est loin d'être perdu si c'est toujours au même endroit on est loin d'être perdu absolument il y a Mathilde qui demande une précision quand même parce que voilà ce que tu dis c'est un côté un petit peu hors des sentiers puisque ce n'est pas un outil très très connu MinSpeak elle demande même avec Grid 3 parce qu'elle hésite entre les deux logiciels ben Grid 3 ce qu'il faut vraiment faire c'est faire attention à la position des icônes principaux c'est-à-dire ton vocabulaire de base Mathilde il faut vraiment qu'il soit toujours 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 au même endroit toutes les pages c'est vraiment principal ça encore fini j'en ai marre je veux j'aime j'aime pas ça suffit aller dormir enfin je veux dire je ne sais pas comment les dernières propositions sont construites mais inspire-toi peut-être de Proloco Tougo que je connais bien Proloco Tougo on s'arrange vraiment pour que dans toutes les pages dynamiques puisque Proloco Tougo c'est construit avec des pages dynamiques le vocabulaire de base concernant le dossier dans lequel on est soit toujours au même endroit et le vocabulaire de base de base c'est-à-dire celui que je viens de citer il est toujours au même endroit c'est vraiment important ça permet ensuite d'envisager l'automatisation voilà parce que communiquer n'est pas lire communiquer n'est pas décoder et encoder communiquer ne devrait pas être cognitif communiquer devrait être automatique je sais que c'est un grand idéal mais quand on en est réduit à lire par exemple avec les tableaux pex j'ai une dent contre pex pour ça avec les tableaux pex où il n'y a pas derrière le picto qui a pourtant été placé à l'origine à un endroit particulier dans la page alimentation par exemple il n'y a pas le point de repère de croissant lait je ne sais pas moi pain tartine et qu'une fois que le truc a été décollé il est recollé à un autre endroit et bien la personne elle lit elle est obligée d'aller sur la bonne page ça peut-être qu'elle sait le faire s'il y a une couleur etc mais elle est obligée de lire ses pictos il ne faut pas lire les pictos il faut y aller directement et j'ai interviewé Gauthier Pataille que certains connaissent sur ses claviers alphabétiques et phonétiques un jour je lui ai demandé mais Gauthier à quoi tu penses quand tu tapes il me dit je ne pense pas je ne sais pas mon doigt il y va et une fois il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit au bout de sa licorne avec sa licorne il me dit des fois j'ai l'impression que mon cerveau il est au bout de ma licorne en fait il y va il y va il ne réfléchit pas il y va et ça c'est important alors bien sûr c'est difficile à admettre en cas de grande déficience intellectuelle et on ne peut pas donner la même puissance de communication qu'à Pascal c'est clair je ne veux pas faire des envies non plus voilà mais sur un vocabulaire de base fonctionnel c'est quand même ça qu'il faut viser même pour des personnes très déficitaires tu es en train de me faire penser vraiment à cette notion qui nous a longtemps qui a beaucoup manqué dans le cadre du syndrome de RET je ne parle que de ce que je connais mais pendant longtemps l'accessibilité n'était pas possible pour ces souvent ce sont des femmes des jeunes filles des grandes dames mais à partir du moment on a pu mettre l'accès en place via les yeux via le regard on a pu voir que la déficience intellectuelle n'était pas obligatoire c'est pas obligatoire voilà et ça c'est pas obligatoire voilà c'est exactement ça et ça je trouve que ben ouais de miser sur l'accessibilité et c'est pour ça je suis contente de t'avoir c'est comme tu sais en 90 92 les premiers contacteurs qu'on a mis à la tête pour des gens qui pouvaient faire que ce mouvement là ou que ce mouvement là ou au genou ou simplement voilà ou à la main parce qu'ils pouvaient faire que ce mouvement là mais qui leur permettait d'avoir un accès à l'alphabet c'était horriblement long mais c'était un accès à je montre que j'ai des compétences c'était une prothèse motrice qui montrait qui permettait de faire émerger les compétences pas émerger émerger la reconnaissance de la compétence les compétences elles étaient là mais on la voyait pas je vais te poser des questions tous les longs de l'après-midi vous voyez toujours mon écran ou pas ? oui on le voit toujours non mais je veux dire le powerpoint ou ? oui il faut juste que tu l'agrandisses parce que là il est un tout petit il est un tout petit comme ça ça va ? voilà c'est parfait voilà je sais pas si tu voulais là j'ai juste envie que tu nous parles encore de ces personnes que tu as rencontrées et qui t'ont inspiré je me rends compte quand même en t'écoutant que c'est hyper important d'échanger avec des personnes utilisatrices de CA rien que cette vidéo là ça marque tu vois ça nous parle et donc justement moi les gens qui m'ont marqué ils m'ont tous marqué d'ailleurs je pourrais remercier tous ces gens qui ont accompagné ma vie professionnelle et que j'ai peut-être plus ou moins pu aider Mathilde elle est gentille en disant que voilà j'ai aidé pas mal de ses enfants mais c'est elle qui les a aidé voilà j'ai j'ai passé des informations j'ai passé des choses mais en tous les cas donc Pascal elle est là toute jeune avec à l'époque son Pathfinder Gautier Pataille qui utilise un synthé qui m'a beaucoup aussi marqué c'est une personne qui a eu un trauma crânien qui est carrément venue d'ailleurs ces deux là ils sont venus ils sont venus à Montréal ils sont venus à Pittsburgh Gautier il est venu à Toronto il est venu on était dans les chutes du Niagara ensemble enfin je veux dire c'est des gens qui se sont vraiment bougés Pascal elle est venue à Montréal en 2008 et elle a rencontré Bruce Baker etc donc c'est des gens qui se sont vraiment frottés aussi en tant que francophone au fait de ne pas parler anglais de se retrouver dans un milieu enfin si d'ailleurs Gautier il dit en rigolant avec synthé c'est formidable you can speak English like Spanish KO parce qu'il peut tout dire ça avec son synthé c'était génial Pascal pas vraiment mais en tous les cas voilà c'est des gens qui ont participé justement à cette dynamique internationale et puis sinon les deux autres dont moi j'aime beaucoup parler c'est Philippe et Tamores et pourquoi parce que les deux sont des acharnés sont des gens extrêmement militants pertinents fins dans leur réflexion et Tamores par exemple est quelqu'un quand même de très particulier qui a une difficulté d'élocution énorme vous allez le voir en vidéo donc c'est une vidéo sur Youtube donc du coup je ne lui ai pas demandé la permission c'est public vous pouvez voir cette vidéo et il a essayé il a beaucoup de mouvements antétosiques il a essayé ah tu es déjà en train de la montrer non fausse manie pardon donc il a des mouvements antétosiques importants et donc il a essayé des machines d'aide à la communication parce qu'en plus il s'est fait il s'est fait pas engueuler mais quand même dans certaines réunions mais enfin pourquoi tu n'as pas une machine de synthèse vocale on ne comprend rien à ce que tu dis en fait lui c'est une machine de synthèse vocale ça serait horrible parce que sa pensée va tellement vite et son geste va tellement lentement que de toute manière sa machine ne lui servirait à rien compte tenu en plus des erreurs de manip qu'il pourrait faire malgré tous les réglages enfin je veux dire on a essayé des tonnes de trucs et il a besoin d'un assistant de communication et avec un assistant de communication c'est un problème parce que son assistant de communication il est là quand il est là et il n'est pas là quand il n'est pas là et donc quand il n'est pas là c'est très difficile donc là je crois que tu peux lancer et donc je le connais bien puisqu'il fait partie d'un groupe militant à l'APF et donc tu peux lancer la vidéo pour que notre public voit ce que c'est qu'un assistant de communication pour une personne qui a une très forte déficience d'élocution mais avec un cerveau qui fonctionne de manière fine rapide normale allez hop je vous partage cette vidéo en revanche je tiens à m'excuser mais c'est vraiment horrible j'ai plein plein de messages de personnes qui cherchent à nous vendre je ne sais quoi donc je suis désolée pour les petits tracas techniques que vous voyez je me bats contre contre cette invasion de trolls mais voilà la vidéo c'est bon je vous la montre c'est le marché je ne suis plus en ligne je ne vois plus rien les réunions ah je ne vois plus rien moi je ne vois plus rien oh mais attends mais retrouve ton j'ai mon diapo pas mal mais je ne vois plus rien je me vois toute seule dans une toute petite vignette bon écoutez allez-y parce que je la connais la vidéo d'accord et aux assemblées je me permets de reculer parce que voilà on me donne la parole on me donne la parole mais on ne prend pas le temps de m'écouter notamment pendant les réunions et aux assemblées c'est pourquoi j'ai j'ai besoin j'ai besoin d'avoir un accompagnant un accompagnant un assistant de communication car pour moi il est il est il est assez 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 important il est non il est il n'est pas évident de m'exprimer de 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 m a n i de manip d de de manipuler une synthèse vocale voilà je crois que c'est bon là la vidéo est terminée justement prenez le temps ah voilà fait bien de le dire moi je l'ai pas entendu donc vous voyez qu'à certains moments il est vraiment très incompréhensible et que et qu'il est obligé d'épler et que l'attention de michel l'assistant de communication est extrême et ils se connaissent bien tous les deux et ils ont confiance l'un dans l'autre et tamouret sait que michel ne va pas dire n'importe quoi et ne va pas parler en son propre nom ne va jamais avancer un mot si si il n'en est pas sûr il aurait pu deviner à partir de manip on avait tous deviné bon il a cherché au moins ce qu'il eut quoi voilà donc c'est vraiment un une aide à part entière à part entière qui n'a pas grand chose à voir avec l'accompagnement d'une auxiliaire de vie quoi c'est d'un auxiliaire de vie et il en a besoin surtout qu'il est militant à l'APF et militant dans beaucoup de de ses réunions de de là où il habite c'est très très marqué par ce moment où justement il dit non non ce n'est pas ça que j'ai voulu dire non voilà et et ça c'est fort parce que pour se dire oui mais ça ça veut dire la même chose mais non c'est pas ce qu'il a voulu dire quoi voilà exactement et ça c'est important je trouve que c'est il y a Déborah qui dit quand les mouvements sont très lents c'est pas facile on perd sa pensée voilà elle pas elle parle de son de sa propre expérience j'imagine et elle dit quand les mouvements sont très lents c'est pas facile on perd sa pensée ça c'est de l'expérience personnelle oui tout à fait pour se contrôler j'imagine pour aussi gérer par rapport aux gens qui vous entourent j'ai toujours le souvenir d'un garçon que je connais toujours d'ailleurs mais qui passait sa vie il n'y a pas longtemps encore à s'excuser à s'excuser parce que comme il avait des mouvements et des fois qui renversaient un truc il passait sa vie à s'excuser ça a été un long travail pour nous tous dans le groupe de lui dire mais arrête face oui d'accord toi tu le ressens mais non laisse tomber des excuses c'est c'est inhérent à ta personne et les gens qui te connaissent acceptent ça et on t'accepte comme on est et c'est vrai que je pense qu'il pensait il passait son temps à se contrôler vraiment au niveau du coup cognitif aussi possible oui débora tout à fait tout à fait en tout cas merci débora pour ton ton retour et merci à toi elisabeth de nous avoir permis de voir cette vidéo qu'on aurait peut-être jamais regardé si tu ne l'avais pas montré vous notez l'adresse et vous pouvez la remontrer puisqu'elle était sur elle est alors gautier tamourez pascal et philippe et philippe donc là que je vous montre justement quand il avait quatre ans et qu'il était en rééducation à neuilly où on essayait de bricoler des installations terribles avec un avec des guides doigts sur une souris sur une énorme souris boule pour qu'il essaye je veux dire on essayait tout alors qu'il a des mouvements très assez très atétosique cette même souris boule il l'a eu au pied avant qu'il utilise à la licorne et puis qu'il utilise maintenant vous allez voir autre chose mais en tous les cas c'est là il est en train de faire ses débuts dans l'utilisation d'un ordinateur vraiment comme prothèse motrice parce que il était en apprentissage de lecture écriture à cet âge là 4 5 ans il était en cp quoi il a suivi normalement un cp et bien c'est un garçon qui avait besoin d'écrire comme ses copains qui arrivaient à écrire un peu à la main dans une classe spécialisée à neuilly mais voilà je veux dire c'est on est passé par des installations qui étaient à l'époque franchement bricolées et particulières pour arriver maintenant donc là je ce que je vous propose c'est une vidéo de lui adulte il a écrit ce livre rage d'exister que je vous vraiment je vous conseille de lire qui est en librairie ou en numérique et en tous les cas je vous propose de regarder sa vidéo qu'il a fait qu'il a fait de faire avec combini où il expose lui même ses moyens de communication justement pour et montre bien que que sa communication est complètement multimodale et que c'est vrai que c'est un terme que j'ai pas encore prononcé multimodale j'aurais pu le mettre dès le début ce mot et que il utilise plein de moyens de communication et certainement plus le système bliss qu'on a essayé de lui apprendre mais il a appris à lire et à écrire tellement vite qu'il s'en est absolument passé de ce système bliss il en parle ensemble je suis philippe aubert sociologue spécialisé dans les pratiques inclusives du handicap aujourd'hui je vais vous expliquer comment je parle je vis avec une paralysie cérébrale à tétosique de naissance pour m'exprimer j'utilise une synthèse vocale à commande oculaire j'ai donc à disposition sur mon ordinateur une barrette qui localise la position de mes yeux tout ce matériel est relié au logiciel communicator 5 qui me permet d'interagir avec le monde numérique par moi même communicator 5 est un outil qui a changé ma vie autant sur le plan personnel que professionnel grâce à communicator 5 je peux écrire modifier et donner des interventions longues pour des conférences et puis je dois aussi avouer que j'ai gagné en intimité je n'ai plus à dicter obligatoirement mes messages ou mes mails à quelqu'un et là où je mettais une demi-heure pour écrire un sms ou un mail avec de l'aide je suis maintenant plus autonome rapide et réactif ce que je vous dis a été écrit à l'avance voici ce que cela donne en temps réel mes communicator 5 ne fait pas tout avec mes proches j'utilise surtout un système d'épêlation pour ceux qui le connaissent et le maîtrise c'est le plus pratique et le plus rapide et comme tout est dans la tête le matériel est plutôt facile à transporter l'épêlation c'est un système qu'on utilise avec philippe tous les jours on l'utilise pour discuter et puis aussi pour travailler c'est le système le plus rapide maintenant qu'on a bien l'habitude de parler comme ça ensemble d'ailleurs je crois philippe que c'est notre c'est la façon dont on communique le plus et c'est ta manière de communiquer préféré bc lmn m a mais bc ae c'est ça bc d ae demande de lmn lmn p ça dépend ça dépend des gens ouais ça dépend des gens ok ae e lmn p q r s t t et b c d ae i o u du b c du contexte ouais ouais ça dépend si on a un savoir commun si on sait de quoi tu parles de quoi tu veux parler et puis si on a l'habitude du système voilà le principe c'est quand philippe lève la tête je lui appelle les premières consonnes de l'alphabet donc b c d l g h j k quand il baisse la tête comme ça je vais peine les les dernières consonnes de l'alphabet donc l m n p q r s t w x z et puis quand il tourne la tête à gauche je lui appelle les voyelles et avec ça je fais le t9 et je construis les phrases les mots puis les phrases avec lui voilà lorsque je pars en vacances et que je vais communiquer avec des inconnus j'utilise aussi une autre technologie celle de la licorne en france on trouve ça dégradant voire déshumanisant ça n'est pas mon cas j'y trouve un intérêt pratique justement si je ne suis pas accompagné par une personne qui maîtrise les pêlations ou si dans un groupe j'ai besoin de me faire comprendre rapidement j'ai d'ailleurs rédigé l'intégralité de mon livre intitulé rage d'exister grâce à cette technologie ça consiste en un casque positionné sur ma tête avec une tige en métal pour pointer les lettres sur un tableau fixe je suis utilisateur de technologie mais pas forcément technophilie je préfère l'humain et c'est la conjugaison de ses différents moyens de communication qui me permet de faire face à toutes les situations ces technologies associées aux aides humaines et au travail d'équipe qu'on mène est ce qui me permet de participer pleinement à la vie de notre société et qui me donne la possibilité de travailler à ce que mon cas ne soit plus isolé bien sûr ça fait réagir il y a ça va qui nous dit incroyable moi cette vidéo je t'avoue que je la connaissais déjà je l'avais vu passer et quand je veux expliquer l'intérêt de la multimodalité je la montre je trouve qu'elle veut tout dire là dessus c'est l'effort qu'il a fait en faisant cette vidéo il a eu raison de faire ça et en plus le fait qu'il exprime carrément que la licorne pour lui c'est un outil indispensable alors que c'est vrai que quand on conseille une licorne on se fait vraiment passer pour un dinosaure la licorne ça se fait plus du tout que c'est agressif qu'on risque d'éborner les gens c'est vrai tout ça que mais voilà mais c'est le maillon non techno qui permet d'avoir accès éventuellement à la techno lui ça lui donne accès à son tableau qui est non techno mais c'est aussi un maillon qui donne accès à la techno c'est très décrié mais ça reste un accès direct qui ne coûte rien d'un point de vue cognitif c'est très lourd d'un point de vue social il faut l'assumer quoi je veux dire il faut le vouloir et le choisir quoi on peut pas l'imposer un truc pareil mais quand on voit l'intérêt et bien ça reste un outil extrêmement pertinent il y a Thierry Danigo salut Thierry qui nous dit les licornes sont devenues tactiles on peut effectivement leur mettre un petit embout tactile qui leur permet d'aller sur des tablettes alors hop excusez moi il y en a vraiment beaucoup des voyants des médiums et tout ça qui arrive c'est vrai ça arrête pas c'est vraiment hallucinant mais sortez de là en tout cas bon on est beaucoup ça attire on est beaucoup à t'écouter là aujourd'hui tu nous as vraiment partagé tu nous as fait voyager dans le temps dans le monde franchement ouais c'est super passionnant il y a Didier Schwab tout à l'heure qui disait comme quoi c'était passionnant de t'écouter tu as convaincu Mathilde qui a dit ça marche merci je suis déjà une convaincue par cette automatisation les enfants me le montrent il y a une véritable énergie à donner pour faire intégrer cette notion ça fait du bien de te réécouter dit-elle donc voilà vraiment merci beaucoup Elisabeth et je le dis aujourd'hui elle peut peut-être pas le dire mais je pense que je parlerai beaucoup je parle déjà beaucoup de toi à Aléina parce que je pense clairement elle est pas là elle est à l'école mais sincèrement je pense que c'est ta curiosité ta ténacité ta volonté et ta curiosité mais tu m'as fait tout à l'heure en tous les cas c'est les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont poussée et c'est je suis qu'une passeuse moi je passe ce que Isaac international m'a apporté beaucoup plus que ce que les formations générales les formations justement pas générales les formations trop spécifiques qu'on a en France c'est vraiment l'abord général de la communication alternative multimodale avec des concepts comme effectivement l'environnement outillé la modélisation la multimodalité le fait de s'inspirer sur le développement du bébé et du bébé neurotypique comme on dit là pour être correct enfin le bébé normal valide qui apprend et puis c'est miraculeux qu'il apprenne à parler en 18 mois mais en 18 mois comme disait Jen Corsten le bébé de 18 mois il a entendu 4381 heures de langage oral alors qu'il dit à peine ses premiers mots et qu'on n'attend pas de lui qu'il utilise une machine ni quoi que ce soit qu'il utilise surtout pas qu'est-ce que je dis qu'il utilise le langage oral il a déjà entendu 4381 heures donc les personnes qui sont en difficulté de communication et qui devrait utiliser un jour pour être un peu plus indépendant de la CA il faut vraiment les mettre c'est ça le bain de langage dans lequel il faut que tout le monde s'y mette et pas seulement les ergophonistes comme moi, les ergots et les orthos pas seulement nous quoi je veux dire tout le monde, les parents, les accompagnants, les aides-soignants, les toubibs ceux de la caisse de maladie et la lingère de l'établissement et la femme de ménage de la maison et tout le monde je veux dire c'est à tout le monde d'arriver à faire quelques signes à pointer quelques pictos, à dire des petites choses sur un modèle que la personne puisse peut-être un jour imiter quoi c'est vraiment, c'est ça que j'ai appris à ISAAC International Eh bien écoute, je vais te transmettre les mots de Sandra qui dit merci de transmettre merci de transmettre ainsi et de continuer à transmettre je te remercie énormément pour ce live qui fera partie je pense des lives qui me marquent beaucoup tous me marquent mais celui-ci j'ai un peu ramé pour l'avoir et moi j'ai énormément stressé, j'ai énormément stressé je ne savais pas ce qui allait m'arriver avec tout ça cette technologie nouvelle de diffusion et je vous remercie tous de votre attention évidemment et toi spécialement Sandrine de cette opportunité que tu donnes et de l'énergie que tu donnes avec cette chaîne YouTube et ce garde le smile qui est incroyablement riche riche, riche, riche de toi, riche de ton expérience, riche de ta capacité à communiquer de ta capacité à sourire parce que tu as effectivement un smile voilà et voilà et ça c'est moteur et c'est motivant, moteur et motivant pour les familles les personnes qui t'écoutent et voilà et ça c'est formidable Sandrine Bah écoute franchement ça me touche beaucoup ce que tu dis je ne vais pas rester trop longtemps sur ce que tu viens de dire je ne sais pas faire mais sache qu'il y a Mathilde qui dit bah sans toi notre passeuse on chercherait encore et encore comment là on cherche, on cherche, on écoute, on crée, on partage et on essaie de convaincre les personnes qui n'y sont pas et il y a Isabelle qui dit Philippe est un exemple d'utilisateur qui est passé de système en système depuis le Bliss et le Bliss Audipart même si c'est complètement périmé aujourd'hui pour lui a permis d'entretenir et conforter son goût de la communication et des échanges avec les autres, de montrer ses compétences c'était fondamental pour lui, sa famille et aussi pour nous les professionnels merci Philippe, tous ces utilisateurs nous ont beaucoup appris voilà et je vois qu'il y a Mathilde qui demande s'il y aura moyen de revoir la vidéo toutes les vidéos de garde le smile restent en replay donc oui vous pourrez regarder, partager, diffuser il faut passer oui il faut passer il faut vraiment passer oui merci Isabelle de rappeler ça Philippe il est effectivement un exemple parce qu'il a passé au travers des âges avec des moyens incroyablement différents tout comme Pascal d'ailleurs parce que Pascal elle a eu d'abord un accès aux doigts et puis elle a contracté en plus de son IMC des tensions tellement importantes qu'elle a développé des névrites et des autres des trucs très douloureux donc à un moment oui à un moment elle est passée avec un contacteur à la tête je lui avais dit non Pascal attends 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 attend quelle est la commande oculaire ça va être horrible tu vas pas y arriver j'étais contre je veux dire je me disais c'est pas possible qu'elle y arrive et à Montréal elle arrive en 2008 et elle me dit avec son machin mais à toute allure là je vous ai pas donné de vidéo tu vas tomber sur les fesses et effectivement je suis tombée sur les fesses elle parlait à toute allure avec son truc à contacteur on voyait pas ce qu'elle faisait mais comme c'était automatique elle le faisait et puis après elle a eu la commande oculaire qui a été une révélation ça il faut reconnaître et pour elle rien ne va jamais assez vite rien ne va jamais assez vite par rapport à ce qu'elle a dans la tête bien sûr bien bien sûr ces gens là ont traversé quoi ont traversé elle a bientôt 50 ans je sais plus quel âge elle a Pascal mais bon comme Philippe il a traversé les années et traversé toutes les toutes les époques quoi de techno et non techno et ils nous ont beaucoup appris ces gens là il y a une dernière question que j'ai complètement zappé de te poser je suis désolée pour la personne qui l'a posée mais c'était tu nous as dit quel était ton outil tech high tech avec lequel tu étais le plus avec lequel ça matchait bien enfin il y en a d'autres un pro loco tout oui j'imagine c'est pour ça et l'outil low tech light tech tech basse ah ben alors là c'est toute une histoire moi je préconise de construire des des tableaux de communication à partir des cahiers de vie c'est tout alors là je vais pas commencer à vous l'expliquer là parce que c'est ça serait une autre une autre live mais je pense que d'autres gens en ont déjà parlé mais en mettant vraiment ben comme a fait Mathilde à grès justement faudrait interviewer Mathilde faudrait que tu fasses une live avec Mathilde hein Mathilde Mathilde vous avez entendu le message moi je passe jamais à côté d'un live et justement d'avoir à l'intérieur comme des fiches de dialogue comme des tableaux d'activité un peu comme préconise aussi Pod enfin des tableaux thématiques à l'intérieur et puis pour faire mieux que Pod justement du vocabulaire de base toujours au même endroit sur les côtés ou autour du tableau voilà moi je préconise une construction comme ça mais je l'ai jamais publié vraiment c'est ça et puis je sais pas si je le publierai un jour voilà et le tout avec moi ce qui est le plus facile pour moi c'est les pictogrammes Arasac avec un peu de Sclera parce que c'est les deux gratuits qui sont très utilisés avec un peu de Grache parce que c'est celui qui est facile à dessiner à la main voilà avec une grande attention portée ça c'est un de mes dada sur le fait de pas mettre à côté l'un de l'autre sur le tableau des pictogrammes qui se ressemblent or bien souvent ça nécessite de mettre allez un petit pictogramme Arasac par-ci puis un petit pictogramme allez on va prendre un Grache à côté puis on va prendre sur Google on a trouvé un truc sympa on va prendre à côté par exemple pour dire les émotions parce que si vous mettez à côté content, triste, fâché, machin tous les gens qui ont des problèmes de discrimination ils voient pas la différence alors qu'ils ont très bien compris le concept donc voilà il y a des choses comme ça mais je n'ai pas pour répondre à cette personne je n'ai pas de tableau de communication à recommander parce qu'il n'y en a pas à recommander j'inspire de Paul déjà là tu nous as apporté pas mal de pistes déjà là il y a Anne Château qui dit la première personne que j'ai rencontrée pour parler de synthèse vocale dans les années 97-98 pour mon fils c'est Elisabeth il a aujourd'hui 32 ans et utilise plusieurs types de communication un long chemin merci pour votre persévérance voilà et il y a Caroline et Vincent je me rappelle il y a aussi Caroline et Vincent qui dit oui merci à vous deux de nous booster nous inciter à tout essayer en présumant des capacités voilà et Mathilde finit sur un Mathilde ça serait bien j'aimerais bien te revoir en live en tout cas merci à tous un grand merci Elisabeth franchement c'était un vrai je veux dire que je te renvoie le merci merci beaucoup écoutez je vous souhaite à tous une bien belle fin de journée on a repassé cet après-midi ensemble mais c'était vraiment très agréable je vous répète que cette vidéo vous pouvez la voir en replay il n'y a pas de soucis et puis surtout surtout gardez le smile bye 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 merci Sandrine oh je me trompe